Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh J'espère que vous allez bien Et que vous avez passé une bonne journée Dans cette fin de mois de ramadan Avant de commencer le cours incha'Allah Je vous rappelle que ce soir incha'Allah Nous serons dans la 27ème nuit de ramadan Donc on va se réunir pour 23h30 Donc après le cours que nous allons entamer maintenant Nous allons faire un autre cours à 23h30 incha'Allah Qui durera probablement plus longtemps Pour profiter de cette nuit là Et ce soir incha'Allah On parlera de l'histoire et du récit magnifique Du prophète Youssef alayhi salam Comme il ne nous reste pas beaucoup de jours du mois de ramadan Et afin de nous assurer de pouvoir raconter son histoire en entier J'ai finalement décidé d'en parler ce soir à 23h30 incha'Allah Donc après le f'tur N'hésitez pas à boire du café et du thé Parce que la nuit incha'Allah sera riche en utilité Mais pour le moment on va commencer en citant des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam Dans cette troisième partie sur le sujet du détachement de ce bas monde C'est à dire de l'importance de se détacher des plaisirs de ce bas monde Et de prendre plus de temps à se préparer pour l'au-delà On en avait déjà parlé la semaine dernière et également la semaine d'avant Dans le livre de Riyad al-Salihin Les jardins des vertueux de l'imam al-Nawawi Mais comme je vous avais dit qu'il avait cité un certain nombre de hadiths sur le sujet Et que parmi vous il y en a qui ont répondu à ma question Et qui ont souhaité que l'on continue dans le même sujet Alors on va citer encore d'autres hadiths Toujours dans le même sujet Même si on a déjà abordé ce sujet à plusieurs reprises Allah Ta'ala dit dans le Qur'an C'est à dire et rappelle, fais le rappel Car certes le rappel profite aux croyants Et ce rappel il est avant tout pour moi-même bien sûr Et pour chacun d'entre nous On espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala Fasse que notre coeur soit ouvert aux exhortations Et que l'on tire le son des enseignements du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et je voulais souhaiter aussi avant de commencer La bienvenue à notre soeur Tessie Qui a connu la chaîne l'islam simplement Pas plus tard qu'il y a quelques jours Lorsqu'on récitait ensemble le surat al-Fatiha Et parce qu'elle était intéressée par l'islam Et tout à l'heure elle s'est convertie à l'islam Et elle a prononcé les deux témoignages L'attestation de foi Walillah alhamd Donc bienvenue à elle Et souhaiter lui la bienvenue Barakallahu alayhi wa sallam Alhamdoulilah Alors je vous préviens aussi Qu'il se peut qu'il y ait des petits instants Où il y a des silences Parce que ma connexion elle a quelques problèmes Je m'excuse d'avance pour cela On va commencer inch'Allah avec un hadith du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui a été cité par l'imam al-Nawawi Radiyallahu anhu Et qui est riche de sens Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit dans ce hadith Alors je vais le retrouver C'est le numéro 478 Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit dans ce hadith D'après ce qu'a rapporté Abu Hurairah Ou an Abi Hurairah Radiyallahu anhu Anahu qal Je crois que j'ai pas fait Une invocation d'introduction Donc on va la faire Bismillah Alhamdulillah La louange est à Allah Le Seigneur du monde Et que l'honneur et l'élévation en degrés Soit accordé à notre maître Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Nous demandons à Allah Qu'il nous fasse apprendre Ce que nous ignorons Qu'il nous fasse nous rappeler De ce que nous avons oublié Et qu'il nous augmente en connaissance Et nous lui demandons De nous préserver De l'état des gens de l'enfer Et nous demandons à Allah Qu'il fasse Que notre intention soit sincère Par recherche de son agrément Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit d'après Abu Hurairah Radiyallahu anhu C'est un hadith qui est très riche de sens Dans le sujet Que nous avons commencé à aborder Dans les deux samedis Qui ont précédé Dans ce hadith Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A donc dit C'est à dire que ce bas monde Est maudit Dans le sens où Il n'a pas de valeur Et de même que Tout ce qui s'y fait Dans ce bas monde N'a pas grande valeur Et c'est maudit Donc il y a une exception Quelle est cette exception Quelle est cette exception Le prophète a dit Il n'a dhikrallahi Wa ma walahu Wa aliman Wa mutaallima C'est à dire Sauf ce qui est fait Dans l'obéissance à Allah Et ce qui aide A accomplir l'obéissance à Allah Et un savant Et quelqu'un qui apprend Il n'a dhikrallahu Le terme dhikr Dans ce hadith Ne vise pas uniquement Le fait de faire L'évocation de Dieu En citant le nom d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et en disant Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah Allahu akbar Et ce qui est de cet ordre Non Dans ce hadith Le terme dhikrallahu A une portée Beaucoup plus vaste Et il s'agit là De l'obéissance à Allah Que ce soit L'accomplissement de la prière Ou autre que cela Tout ce qui est L'adoration d'Allah Subhanahu wa ta'ala Il la vikrallahu Wa ma walah Et tout ce qui aide A obéir à Allah C'est quelque chose de bien Et qui a de la valeur Et qui n'est donc pas maudit Mais autre que cela Les choses futiles Elles n'ont pas de valeur Et elles sont que Des distractions Qui mènent Vers le fait De délaisser justement L'adoration d'Allah C'est pour cela Que le prophète a cité quelque chose Il a dit Tout ce bas monde Et ce qu'il contient Est maudit Au sens où Il ne comporte pas de valeur Et pas de bien Sauf quatre choses Zikrallahu wa ma walah Premièrement L'adoration de Dieu L'obéissance à Allah Deuxièmement Tout ce qui peut aider A l'obéissance à Allah Donc si tu vas travailler Dans un travail Qui est licite Afin d'obtenir de l'argent Licite Afin de subvenir Aux besoins de ta famille Ce qui est un devoir Pour chaque homme Père de famille De subvenir aux besoins De son épouse Et de ses enfants Alors ce travail là Va l'aider Ce travail qui est halal Bien sûr Va l'aider A accomplir Ce que Dieu Lui a ordonné Lui a ordonné D'accomplir Donc ce travail Va l'aider A faire ce qui est utile Pour son au-delà Dans ce cas là On ne va pas blâmer Ce travail qui est licite Et qui lui est utile Pour accomplir Ce que Dieu Lui a requis de lui Ce que Dieu Lui a ordonné D'accomplir Donc L'obéissance à Allah N'est pas blâmable Ce qui aide A l'obéissance à Allah N'est pas blâmable Et qu'est-ce qu'il a dit ensuite Wa aliman Wa mutaallima Ainsi que le savant Qui enseigne la science De la religion Et l'étudiant Qui apprend la science De la religion Ces deux là Ont également une valeur Selon le jugement D'Allah Subhanahu wa ta'ala Et donc dans ce hadith Non seulement on voit L'importance de se détacher De ce bas monde Qui est le sujet De notre cours Mais également Ça nous montre Comment se détacher Du bas monde Et qu'est-ce qui est visé Par le bas monde Et ça j'en ai déjà parlé La semaine dernière Quand on parle du bas monde Parfois on vise Tout ce qui existe Ici bas Et il y a des choses Qui sont blâmables Et d'autres qui ne le sont pas Mais parfois On vise Tout ce qui est De l'ordre des distractions Qui ne sont pas utiles Pour notre au-delà Et dans ce cas là On dit que Il faut se détacher Du bas monde Il faut se détacher De toutes ces choses éphémères Et de toutes ces distractions Donc ce bas monde Et maudit N'a pas de valeur Et tout ce qu'il y a dedans N'a pas de valeur également Sauf L'obéissance à Allah Ainsi que ce qui aide A l'obéissance à Allah Et les choses qui aident A l'obéissance à Allah Parfois ce sont des choses Qui à la base Ne sont pas des choses Forcément recommandées Ou que la religion Recommande Ou ordonne de faire Mais En fonction de l'intention De la personne Si elle a Utilisé ces causes là Dans le but D'obéir à Allah Alors elle sera récompensée Même si à l'origine C'est des choses Qui sont indifférentes Je vais vous donner un exemple Si tu manges Un plat Quel que soit le plat Dans lequel il n'y a pas De superflu Le fait de manger le plat Toi tu peux le manger Normalement Sans gagner de hasanette Sans gagner de récompense T'es juste en train de manger T'as besoin de manger T'as faim Donc tu vas manger Il n'y a rien là dedans Par contre Si dans ton coeur Tu as l'intention De manger Pour reprendre des forces Pour te mettre A faire plus de prières Pour accomplir Plus d'adorations Alors cet acte Qui t'a aidé A obéir à Allah Il t'est utile également Et il te fait gagner Des récompenses Vous voyez Les gens Ils sortent tous les jours De chez eux Et ils s'habillent N'est-ce pas En sortant Alors tu vas mettre Ce pantalon Ou bien tu vas mettre Ce jogging Ou bien tu vas mettre Cet abaya Ou tu vas mettre Telle ou telle chose Les gens ne prêtent pas Attention à cela Eux ils pensent juste Aux couleurs Souvent Qu'est-ce qui va avec quoi Au niveau des couleurs Etc Et pourtant Tant que l'habit Le vêtement N'est pas déconseillé Si toi Tu mets l'intention Au moment de t'habiller De couvrir ta zone de pudeur Lorsque tu vas sortir Parce que Dieu t'a ordonné De ne pas dévoiler Ta zone de pudeur Devant les gens Alors là Tu gagnes des hasanettes Sur un acte Qui à l'origine Faisait partie De ton quotidien Parce que tu as Une intention sincère Alors cela va t'aider A gagner des récompenses Donc Obéir à Allah Et faire ce qui aide A l'obéissance à Allah Utiliser ce qui aide A l'obéissance à Allah C'est des choses Qui sont bien Dans ce bas monde Et également Le savant Et celui qui apprend Ça nous montre L'importance De l'apprentissage De la science De la religion Le prophète A dit dans un hadith Ça veut dire Ça veut dire Oh vous les gens Apprenez C'est à dire Que la science De la religion Elle s'apprend Par transmission Tu ne vas pas Te contenter De la lecture Dans les livres D'où l'importance Qu'il y ait un savant Qu'il y ait un étudiant Et qu'il y ait Celui qui aide Le savant Et l'étudiant Trois choses Qui sont nécessaires Pour la revivification De la science De la religion Qui elle Est nécessaire A la Pérennité De la propagation De la religion De l'islam Il faut un savant Qui enseigne la religion Pourquoi ? Parce que s'il n'y a plus De savants Les gens ne vont pas Apprendre la religion S'ils n'apprennent pas La religion Alors ils n'appliquent pas Puisqu'ils ne savent pas Appliquer Puisqu'ils n'ont pas appris Et s'ils n'appliquent pas La religion Alors les signes De la religion Vont disparaître Et si les signes De la religion Disparaissent dans les villes Qu'est-ce qui reste ? Regardez les villes Dans lesquelles La religion n'est plus appliquée Les villes dans lesquelles Les gens ne sont plus Attachés à apprendre La science de la religion Qu'est-ce qu'il s'y passe ? Des péchés Des grands péchés De la mécréance De l'apostasie Et c'est l'obscurantisme Qui se repropage Qui se propage à nouveau Donc ce qui La lumière Qui permet d'éloigner Cet obscurantisme C'est quoi ? C'est la science De la religion D'où l'importance Qu'il y ait Non seulement Les savants Qui puissent transmettre La science Mais également Les étudiants Parce que s'il n'y a pas D'étudiants Les savants Ils vont transmettre à qui ? Ils vont garder la science Pour eux ? D'accord Et après ils vont mourir Et il n'y aura plus de science On reviendra au premier problème Donc il faut qu'il y ait un savant Il faut également Qu'il y ait un étudiant Donc il y a ceux Qui enseignent la science De la religion Et il y a ceux Qui étudient la science De la religion Ça c'est absolument Nécessaire Pour la pérennité Pour que continue La propagation De l'islam Génération après génération Et troisièmement Il faut bien sûr Ceux qui aident A cela Parce que Le savant Et l'étudiant S'ils passent leur temps A enseigner Et à apprendre la religion Comment ils vont gagner de l'argent ? Comment ils vont gagner de l'argent ? Si l'étudiant Il passe toute sa vie Toutes ses journées A apprendre la science De la religion Ça veut dire qu'il a mis de côté Le fait d'aller travailler Si le savant Il passe tout son temps A enseigner la science De la religion Ça veut dire qu'il a mis de côté Le fait d'aller travailler Dans un métier autre Que l'enseignement de la religion Et donc ils ont besoin De quoi tous les deux ? Pour pouvoir garantir Cette propagation De la science Génération après génération Il y a besoin De la troisième catégorie de gens Qui sont ceux Qui vont soutenir La propagation De la religion De l'islam Et la propagation De la science En aidant Avec leurs moyens Et leur facilité En aidant A subvenir Aussi bien aux savants Qu'aux étudiants Les savants ont dit Il y a besoin Pour la propagation De la science De ces trois choses Par exemple En dehors de la période Du Covid Où tout est fermé Quasiment Mais n'est-ce pas Qu'il y a besoin De mosquées Des lieux Des écoles Des lieux Pour qu'il y ait Dedans l'enseignement Et l'apprentissage De la science De la religion S'il y a juste Le savant Et l'élève Ils vont aller où Sous un arbre Sous la pluie Sous un pont Pour qu'il lui enseigne Et pour qu'il apprenne Bon alhamdoulilah On a Youtube maintenant Mais avant Youtube Comment faisait-il Il y avait besoin D'institutions Et c'est pour cela Que les musulmans Ils faisaient des waqf C'est-à-dire Qu'ils léguaient Des terrains Des immeubles Des bâtiments Pour Qu'ils soient Réservés Aux étudiants En science de religion Et en savants De la science de la religion Et à l'enseignement De la science de la religion Et ce jusqu'au jour dernier Ces terrains Qui sont des waqf Ce sont des biens Qui sont dédiés A cela A partir du moment Où un musulman A dédié ce bien A fait un waqf Alors ce bien-là Est réservé Pour ce Pour quoi il a été dédié Jusqu'au jour dernier Voilà Comment étaient attachés Les musulmans Dans le passé A préserver L'islam Et cela nécessitait De préserver La science de la religion De l'islam Donc le savant Et l'étudiant En science de religion Ils sont utiles Et ils ne sont pas Blâmables Le prophète a maudit Et il a dit que Ce bas monde est maudit Et ce qui s'y trouve Est maudit Sauf Il a cité quatre choses Excepté quatre choses Qui sont l'obéissance à Allah Ce qui aide A l'obéissance à Allah Ainsi que Le savant Qui va transmettre l'islam Qui va transmettre la science Et l'étudiant Qui va apprendre la science Et qui lui aussi Deviendra par la suite Un transmetteur Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit dans un hadith Balliru Anni Walau Aya C'est à dire Transmettez de moi Ne serait-ce qu'une aya Que chacun Qui a la capacité De transmettre Il transmette C'est ainsi C'est ainsi que l'islam L'obéissance à Allah Tu t'attache A ce qu'ils aient De quoi manger De quoi boire De quoi apprendre Certaines choses Qui lui sont utiles Pour se baman Mais tu ne t'attaches pas A ce qu'il apprenne La science de la religion Tu t'attends A ce qu'il devienne comment Quand il sera adulte Tu crois qu'il va faire la prière Si toi tu lui as pas appris A faire la prière Alors oui c'est possible Mais en général Les enfants suivent Les parents Souvent Bien qu'il se peut Qu'un enfant Devienne vertueux Alors que son père Était un pervers Et un grand pécheur Et vice versa Mais souvent Il y a l'influence parentale Qui va jouer sur les enfants Et si toi Tu ne fais pas la prière Si toi tu n'apprends pas La science de la religion Si toi tu ne vas jamais A la mosquée Tu t'attends à ce que ton enfant Devienne comment Il va te suivre Il va suivre tes pas Tout comme il t'a vu Courir après l'argent Courir après ce bas monde Métro, boulot, dodo, télévision Il va faire pareil Il ne va pas ressentir L'importance de la science De la religion Qui fait partie des exceptions Dans ce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A appelé des choses Comme étant maudites Ou comme étant loin du bien Les exceptions Il en a cité 4 Et parmi elles Il y a l'apprentissage De la science Le savant Et l'étudiant Et dans un hadith Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Même si c'est un hadith Da'if Je le cite Parce qu'il montre quand même L'importance d'apprendre Et il a dit Apprenez la science Quitte à aller jusqu'en Chine Pour cela Donc ne lésinez pas Sur les moyens Quant au fait D'apprendre la science De la religion Parce que c'est ce qui va Préserver La science de l'islam C'est la vie de l'islam Tu retires la science D'une ville Tu vas voir que Petit à petit Il n'y aura plus L'islam dans cette ville Déjà il n'y aura plus La pratique Et après les gens Ne vont plus en parler Puisqu'ils ne connaîtront Rien dessus Et à la fin Les gens vont petit à petit Tomber dans le gouffre Du shaitan Qui n'attend que ça Donc détachons-nous Petit à petit De ce bas monde Et retrouvons Les vraies valeurs Qui sont l'attachement Principalement A l'obéissance à Allah Et ceci requiert L'attachement A l'apprentissage De la science De la religion Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avait un compagnon Qui s'appelait Ali Et c'était son cousin Ali ibn Abi Talib Alors On dirait qu'il y a Une coupure Non pas de coupure C'est bon Donc Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avait un cousin Qui s'appelait Ali ibn Abi Talib Raduyallahu anhu Et cet homme Ali ibn Abi Talib Il a dit une phrase Qui est rapportée Dans le Sahih De Al-Bukhari C'est une phrase Qui est riche de sens Il a dit C'est à dire Que ce bas monde C'est comme Mise en marche Pour nous quitter Pour s'en aller Pour arriver à sa fin Et l'au-delà C'est comme Mise en marche Pour venir vers nous En réalité C'est le temps Qui s'écoule Et comme le temps S'écoule On se rapproche De notre mort On se rapproche De l'au-delà Et le bas monde Ce qu'il en reste Du moins pour nous Il s'éloigne Petit à petit Donc Il a dit Ce bas monde C'est comme Mise en marche Pour aller à sa fin Et l'au-delà C'est comme Mise en marche Pour venir vers nous Soyez donc De ceux Qui oeuvrent Pour l'au-delà Et ne soyez pas De ceux Qui sont attachés A ce bas monde Aujourd'hui Ce sont les actes Et il n'y a pas Encore de compte Alors que Demain C'est à dire Dans l'au-delà Ce seront les comptes Et il n'y aura pas d'actes Donc Le peu de temps Qu'il nous reste Ne le perdons pas Ne le gaspillons pas Dans le fait De courir après Ce bas monde Après de l'argent Que tu vas laisser De toute manière Après des biens Que tu vas laisser A tes héritiers Et parfois même A des héritiers Que tu n'aimais pas Et parce qu'ils ne t'ont pas Soutenu de ton vivant Ou ils ne t'ont pas Visité quand tu étais en vie Donc tu as perdu L'amour pour eux Et c'est quand même Eux qui vont hériter de toi Tout ton travail Et tout ton dur labeur Tout ça pour quoi ? Et au final Tu auras gagné quoi Comme bonne action Si tu as couru Après ce bas monde Il convient de se détacher De ce bas monde Et d'être De ceux qui s'attachent A l'au-delà Et pas de ceux Qui s'attachent A ce bas monde Et celui qui craint Allah Subhanahu wa ta'ala Et celui qui dit Aimer Allah Et qui dit Adorer Allah Alors il convient Qu'il obéisse à Allah Il convient Qu'il obéisse à Allah Et donc il ne court pas Après ce bas monde Au détriment De l'obéissance à Allah Et de l'adoration D'Allah Subhanahu wa ta'ala Il y a un homme Qui s'appelle Ibrahim Ibn Adham C'était un homme vertueux De sagesse C'était un grand exhortateur Et parmi les paroles De sagesse Qui sont connues De lui Il a dit Ce n'est pas un signe D'amour véritable Que d'aimer Ce que ton bien aimé N'agrée pas Je vais vous traduire En français facile Si tu prétends Aimer Allah Et Dieu Allah Il n'agrée pas un acte Il n'agrée pas une chose Alors toi Tu n'es pas censé Aimer cette chose là Si tu dis Aimer Dieu Alors ton amour Pour Dieu Ton amour Pour Allah Subhanahu wa ta'ala Il fait que Ce que Dieu n'agrée pas Toi tu ne l'agrée pas Ce que Dieu Agrée Toi tu l'agrée Toi tu aimes Ce que Dieu agrée Et tu détestes Ce que Dieu n'agrée pas Donc ce n'est pas Un signe d'amour Véritable Que d'aimer Ce que ton bien aimé N'agrée pas Or Notre Seigneur A blâmé ce bas monde Allah ta'ala Il a blâmé ce bas monde Dans plusieurs versets Que j'ai cités Dans les semaines précédentes Et vous Vous en avez fait Un objet de convoitise En lui accordant Une place importante Dans vos cœurs Donc ça Ce n'est pas un signe d'amour Pour Allah Si tu aimes vraiment Véritablement Du plus profond De ton cœur Et tu adores Allah Subhanahu wa ta'ala Comment ça s'exprime Cet amour là Pour Allah Qui t'a tout donné Il t'a accordé Tous les bienfaits Que tu as Ce n'est pas en courant Après ce bas monde Que Dieu a blâmé Et que Dieu T'a dit De t'en détacher Ensuite il a dit Allah ta'ala Nous a promis L'anéantissement De ce bas monde Et vous Vous avez fortifié Votre amour Pour ce bas monde Allah nous a interdit De courir Après les plaisirs Interdits Et vous 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 laissez Méprendre Par ces plaisirs Interdits Allah vous a mis en garde Contre les trésors De ce bas monde Et vous Vous ne faites que Poursuivre ces trésors Avec votre envie De les amasser Et tout cela Ce sont des pièges Qui vous ont pris Et vous avez malheureusement Répondu présent A l'appel du chaitan Et à l'appel De ces pièges Ensuite il a dit Ce bas monde Il vous a trompé Par son aspect Et il vous a entraîné Dans la discorde Regardez autour de vous Quand on est dans Les péchés Ou quand on est dans Les problèmes Ou quand on est dans Les malheurs Souvent Les erreurs Que nous commettons Ils sont dus à quoi Ils sont dus à quoi L'amour Et l'attachement A ce bas monde C'est le fait Qu'on soit attaché A ce bas monde Qu'on commet des péchés C'est le fait Qu'on soit attaché A ce bas monde Qu'on est amené A suivre notre âme Ou notre chaitan Et à commettre Des choses Que l'on sait Que Dieu n'agrée pas Et que Dieu Nous a interdit C'est quoi Qu'est-ce qui nous a poussé A faire cela C'est l'amour De ce bas monde L'attachement A ce bas monde Voilà pourquoi Il est très important De se détacher De ce bas monde Les savants ont dit Que l'amour De ce bas monde Est à l'origine De toutes les erreurs Tu peux tourner La chose Comme tu veux Au final Chaque erreur Que tu as commise Si tu réfléchis A la source De cette erreur C'est un certain Attachement Que tu as eu A ce moment là A ce bas monde D'une manière Ou d'une autre Donc il a dit Le bas monde Il vous a trompé Par son aspect Et il vous a entraîné Dans la discorde Vous vous êtes laissé tromper Par ses fausses promesses Parce que oui Le bas monde Il te promet Beaucoup de choses Tu as cette convoitise Pourquoi ? Parce que tu espères Avoir le bonheur Grâce à l'argent Grâce au plaisir Avec le genre Le plaisir avec le genre Et l'autre sexe Le plaisir dans la nourriture Le plaisir dans ceci Le plaisir dans cela Tu recherches que le plaisir Parce que C'est comme des fausses promesses Qui te sont faites Que tu seras heureux Mais tous ces plaisirs là Sont éphémères Et il laisse place A quoi après ? Au regret Si tu as désobéi à Allah Les regrets dans la tombe Les regrets au jour dernier Il a dit Vous vous êtes noyés Dans ces plaisirs Et vous vous êtes souillés Dans ces interdits Dans les péchés Et vous avez creusé Avec la bêche De la cupidité Le sol de ces trésors C'est par votre cupidité Et votre amour Pour l'argent Que vous n'avez fait Que courir Après ces trésors Qui sont éphémères Et vous creusez Avec l'appel De l'avidité Les sous-sols De ce bas-monde Et vous construisez Les bâtisses De ce bas-monde Avec des ornements Et avec insouciance Alors que vous allez Tout laisser Et vous allez partir Avec vos actes Vous allez partir Juste avec vos actes Ensuite il a dit Vous vous barricadez Dans les habitations De ce bas-monde En restant ignorant Vous êtes noyés Dans les mers De ce bas-monde En profitant De ces plaisirs Vous vous concurrencez Pour en profiter Sans vous lasser De courir Après ce bas-monde Vous vous lassez pas Tous les matins Vous vous levez N'est-ce pas ? Tous les matins Vous vous levez Pourquoi ? Pour l'argent Pour ce bas-monde Et vous ne vous lassez pas Et vous le faites Et vous fournissez Les efforts Vous avez suivi Les mauvais penchants De vos âmes Et l'espoir Vous a aveuglé L'espoir De vivre une longue vie L'espoir De gagner beaucoup L'espoir D'être dans un plus grand confort Ensuite il a dit Et vous vous cherchez Des excuses N'est-ce pas ? On se cherche des excuses Quand on nous dit Va apprendre la science De la religion Tu te cherches des excuses J'ai pas le temps Zahmat t'as pas le temps T'as le temps T'as le temps d'aller en vacances T'as le temps de travailler Du matin jusqu'au soir Pour gagner de l'argent T'as le temps De construire une baraque T'as le temps De t'acheter des voitures T'as le temps De passer du temps Sur Netflix T'as le temps De perdre du temps Dans des choses futiles Sur Youtube Ou bien sur Tous les réseaux sociaux Qui sont utilisés Souvent à mauvais escient Et pour apprendre la science De la religion T'as pas le temps Pour obéir à Allah Pour faire ta prière T'as pas le temps Ce ne sont que des excuses Et des fausses Des fausses excuses Il a dit Vous vous cherchez des excuses Et vous êtes comme Privé De la certitude Dans vos cœurs Parce que si vous aviez La certitude profonde Profonde Dans vos cœurs De ce que vous savez En réalité De ce qui va arriver Dans l'au-delà Alors Vous aurez choisi Le bon chemin Et vous n'aurez pas perdu De temps dans ce bas monde Il a dit ensuite Vous écoutez les appels De ce bas monde A cause de vos péchés Et vous désobéissez A Allah Dans la plupart De vos actes N'avez-vous donc pas Entendu la parole D'Allah Subhanahu wa ta'ala Amnaj'alul muttaqina Kal fujjar Amnaj'alul ladhina Amanu Wa amilu Salihati Kal mufsidina Fil ard C'est à dire Croyez-vous Que nous allons juger Ceux qui ont cru Et qui ont accompli Les bonnes oeuvres Comme nous allons juger Ceux qui ont semé La corruption sur terre Croyez-vous Que nous allons juger Les pieux Comme nous allons juger Les pervers Bien sûr que non Ils n'auront pas Le même jugement Et ils n'auront pas La même rétribution Et ensuite Pour finir Ibrahim Ibn Adham A dit Dans cette exhortation Dans une de ces exhortations Qui sont magnifiques Il a dit Tu n'atteindras Le degré de vertueux Que lorsque tu auras Franchi six étapes Écoutez bien Nous sommes tous Concernés par ce conseil là Il a dit Je répète Tu n'atteindras Le degré des vertueux Que lorsque tu auras Franchi six étapes Premièrement On en vient à là Le fait de se détacher Du bas monde Il a dit Premièrement Tu refermes la porte Des bienfaits Et des grâces C'est à dire Que tu te suffis Du peu de subsistance Et tu ne cours pas Après les Le superflu et les luxes Et tu ouvres la porte De la difficulté En délaissant le superflu Retrousse tes manches Et habitue-toi un peu A la vie rustique A la vie qui est rêche Qui est un peu rude C'est ainsi Que tu ressentiras La valeur des bienfaits Qu'Allah t'a accordé Et que tu oeuvreras Et tu deviendras un vertueux Deuxièmement Tu fermes la porte De la gloire Et tu ouvres la porte De l'humilité Tu fermes la porte De la gloire C'est à dire En évitant de rechercher Les éloges Et la considération Des gens Beaucoup de gens Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Le pouvoir La chaise La notoriété L'argent Les femmes Le plaisir Du sexe Le plaisir De l'argent Le plaisir Du pouvoir Et de la considération Des gens A ton égard L'éloge des gens C'est ça Tout ça là Il faut faire attention Donc il a dit Tu fermes la porte De la gloire En évitant de rechercher L'éloge des gens En évitant de rechercher La considération des gens Toi tu oeuvres pour Dieu seulement Et tu ouvres la porte De l'humilité En restant modeste Et en restant humble Tu ne cherches pas La notoriété Tu ne cherches pas A être une star Et de toute façon Regarde les stars Ils sont pas forcément Plus heureux que toi Regarde tous ceux Qui parlent Après être devenus des stars Combien ils répètent Et ils disent Que ça leur manque L'indifférence des gens Et le fait d'être inconnu Avait une saveur Qu'ils ne retrouvent plus Et qui leur manque beaucoup Troisièmement il a dit Tu veux devenir un vertueux Tu fermes la porte Du repos Tu arrêtes de te prélasser Dans l'insouciance Et la paresse Et tu ouvres la porte De l'effort Ça y est Retrousse tes manches Il ne te reste plus Beaucoup de temps à vivre Et donc Oeuvre dans les actes de bien Accomplis les devoirs Évite les péchés Et contraint ton âme A agir davantage Il ne te reste que Quelques jours Avant la fin du mois de Ramadan Nous arrivons à la 27ème nuit Quelques jours Dans lesquels Les actes sont multipliés Sont décuplés En termes de Hassanet Quand tu fais le bien Alors profitons De ce qu'il nous reste Comme peu de temps Notamment les nuits de Ramadan Parce que les 10 dernières nuits De Ramadan Sont les meilleures nuits de l'année Donc retrousse tes manches Et oeuvre Pour devenir vertueux Quatrièmement Il a dit Tu fermes la porte du sommeil En te limitant A ce qui te suffit Comme repos Et tu ouvres la porte De l'éveil C'est à dire Du fait de veiller la nuit En accomplissant Des actes surérogatoires Pendant ta nuit Et bien sûr Ceux qui ont des actes Obligatoires à accomplir Alors c'est prioritaire Pour eux Parce que les savants On dit C'est à dire Celui qui accomplit Des actes obligatoires De sorte à ce qu'il n'est pas le temps D'accomplir des actes surérogatoires Celui-là est excusé Parce qu'il a été occupé Par ce qui est prioritaire Par contre Celui qui fait des actes surérogatoires Alors qu'il a délaissé A cause de cela Les actes obligatoires Qui lui incombaient Celui-là a été dupé C'est dupé D'abord tu fais ce qui est obligatoire Si tu as fini ce qui est obligatoire Sur toi Alors fais des actes surérogatoires Notamment pendant les nuits De Ramadan Et je vous rappelle Que nous avons une veillée Cette nuit En cette 27ème nuit De Ramadan Inch'Allah A partir de 23h30 Et on racontera L'histoire émouvante Et l'histoire touchante De notre maître Yousouf Alayhi salam Qui est pleine de leçons Et qui nous apprend Parmi ce qu'elle nous apprend A avoir Et à faire preuve De patience Donc on verra ça tout à l'heure Inch'Allah Après l'Oftour A 23h30 Cinquièmement Il a dit Que tu fermes la porte De la richesse Et que tu ouvres La porte de la pauvreté Le contraire De ce qu'on fait en général Nous on court après l'argent On veut plus d'argent Alors que lui Il te conseille Et il te dit Si tu veux devenir un vertueux Mets de côté l'argent Détache-toi de ce bas-monde Délaisse la convoitise Du bas-monde Comment ? En te limitant A ce qui va te suffire Pour voyager vers l'au-delà En fait Tu te limites A ce que tu as besoin Et ouvre la porte De la pauvreté Comment ? En dépensant Ce que tu as Ce qui est plus Que ton besoin Dans les oeuvres de bien Tu n'essayes pas D'amasser A chaque fois Pour avoir des grands trésors Non Tu te dis Peut-être Je vais mourir demain Inch'Allah Je vais gagner des hassanat En donnant Et fais des o'munes Faites des o'munes Sixièmement Tu fermes la porte De l'espoir Et tu ouvres la porte De la préparation Pour la mort Quand on parle D'espoir ici C'est l'espoir D'avoir une longue vie La plupart d'entre nous On pense qu'on va vivre En fait on vit Comme si on allait vivre éternellement N'est-ce pas Qu'on peut vivre ce soir N'est-ce pas Qu'on peut mourir ce soir N'est-ce pas Qu'on peut mourir demain N'est-ce pas Qu'on peut mourir après demain Et pourtant On n'arrête pas De faire des projets Et d'oeuvrer Comme si on allait vivre éternellement Comme si Il y avait encore Une année prochaine pour nous Alors que peut-être que non Comme s'il y allait encore Y avoir un Dans deux ans Pour nous Alors que non Peut-être dans deux ans Ça n'existe plus pour toi Tu seras dans ta tombe Donc Ces six choses là Elles t'aident Si tu les appliques Elles t'aident A gagner L'au-delà Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui-même Il a dit Être étonné De celui Qui court Après ce bas monde Alors qu'il sait Pertinemment Que la mort l'attend Mais Toi tu cours Il y a un mur En face de toi Ce mur c'est la mort Et toi tu cours Comme s'il n'y avait pas ce mur En essayant d'aller derrière le mur Quand tu fais des projets Comme ça Alors que Le moment de ta mort Est déjà fixé Et toi tu fais des projets Pour la retraite Guerre La retraite T'as 20 ans Tu penses à la retraite T'as des milliers De possibilités De mourir Avant ta retraite En priorité Pense à ce qui vient Après la mort Qui peut-être arrive Beaucoup plus proche Que tes projets là Dans 10 ans Dans 20 ans Dans 30 ans Dans 40 ans Et comment tu oeuvres Tu oeuvres en fonction de cela Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Je suis étonné De voir que certains Ils courent après ce bas monde Ils sont en quête De ce bas monde Alors que la mort Elle est à leur quête Eux ils courent après ce bas monde Alors que la mort Elle leur court après Étonnant Et l'état De celui qui est insouciant Il pense pas à la mort Parce qu'il pense à ce bas monde Il s'attache à ce bas monde Alors que Il n'est pas oublié Dans le sens où la mort Ne va pas l'oublier Lui il a oublié la mort Mais la mort ne l'a pas oublié Il est étonnant Ce personnage Cette personne Son état est étonnant La mort ne t'a pas oublié Ca veut dire que Le moment qui est fixé Pour toi de mourir Ne va pas être retardé Et toi Tu oublies la mort Mais ne l'oublie pas Prépare toi Pour ce moment là Qui va arriver inéluctablement Ensuite le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Wa ajib tu li da'hikin Mil afihi Wa la yadri Arudia anhu am sukhit Allahu akbar Il a dit Et étonnant Et l'état De celui qui rigole Il a gorge déployé Il a des rires Et des rires Alors qu'il ne sait même pas Si dans l'au delà Il sera agréé Ou bien s'il mériterait un châtiment Qu'est-ce qui te fait autant rire ? Comment peux-tu rire autant Alors que Tu ne sais pas Dans quel état tu vas mourir Tu ne sais pas Quelle sera ta destination Après la mort Est-ce que ce sera le paradis Ou est-ce que ce sera L'enfer ? Tu dois être entre la crainte et l'espoir Le croyant il est entre la crainte Et l'espoir En équilibre Comme un oiseau qui a deux ailes Et qui s'équilibre avec ses deux ailes Tu crains le châtiment d'Allah Et tu as espoir qu'Allah Te fasse miséricorde Et dans un autre hadith Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous rapporte Qu'Allah a dit C'est-à-dire Celui qui m'obéit Celui qui adore Allah Et qui obéit à Allah Alors soit à son service Allah a ordonné à ce bas monde D'être au service Et de servir celui qui obéit à Allah Et à l'inverse Et celui qui court après toi Et qui a ton service Dans le sens où il court après toi Il veut t'acquérir Il veut t'obtenir Alors fatigue-le Donc tu veux ne pas être fatigué Détache-toi de ce bas monde Et Allah t'accordera Ce que tu as besoin de ce bas monde Pour poursuivre ton chemin Et Allah Ta'ala Dit dans le Coran C'est-à-dire Celui qui craint Allah Et qui lui obéit Qui fait preuve de piété Dieu lui accorde Une issue favorable Dans ses soucis Dans ses problèmes Dans sa situation Et il lui accorde De la subsistance De là où il ne la voyait Même pas arriver Donc ne t'inquiète pas Le bas monde Va être à ton service Si toi tu es Tu obéis Allah Subhanahu wa ta'ala Il y a un savant Qui s'appelle Al-Hassan Al-Bisri Radiyallahu anhu Il a dit Miskinun ayyuhal insan Il a dit Pauvre de toi Ô être humain Écoutez bien Il a dit Pauvre de toi Être humain Maktoumul ajal Maktoumul amal Masturul al-ilal Teteklemu belحم وتنظر bishحم وتسمع بعظم أسير جوعك صريع شباعك T'uevik البقة وتنتinu kallarqa وتقتلك الشرqa ولا temliku لنفسك نفعا ولا ضر ولا موتا ولا حياة ولا نشورا Il a dit miskinun أيها الإنسان pauvre de toi être humain c'est sûr que tu vas mourir ton terme l'échéance de ta vie est déjà déterminée mais comme il est caché alors ton espoir est long tu continues à espérer que tu vas vivre longtemps alors que tu n'en sais rien du tout tu ne connais pas ce qui va t'arriver dans le futur tu es plein de défauts qui sont en réalité cachés tu es plein d'imperfections mais que tu caches et qui sont cachés en réalité tu es faible tu parles avec un morceau de chair qui est quelque chose de très fragile et tu regardes avec un morceau de graisse ton globe oculaire et tu écoutes avec un os le tympan donc tu as des petits organes qui te permettent d'avoir ces bienfaits qu'Allah t'a accordé mais c'est des organes qui sont tellement fragiles mais tu te prends pour qui en gros pour qui tu te prends alors que tu es une faible créature qui a un terme déterminé de ta vie qui a une échéance à ta vie tu ne sais même pas c'est quand comment devenir orgueilleux si on prend en compte ces éléments là tu es prisonnier de ta faim chaque jour tu es prisonnier de ta faim f-a-i-m tu as faim tu ne peux rien faire quand tu as faim tu es obligé de chercher la nourriture tu ne peux pas vivre comme ça sans penser à la nourriture non tu es prisonnier chaque jour de ta faim et tu es mis K.O. dès que tu as mangé ça y est quand vous mangez quand on mange off-tor pour ceux qui mangent beaucoup après c'est le coup de barre pourquoi ? parce que la personne a trop mangé regardez la faiblesse avant d'avoir mangé il était affaibli après avoir mangé c'est possible il est encore plus affaibli tellement il a mangé regardez c'est ça l'être humain la moindre bestiole peut te nuire une mouche te dérange quand tu dors une mouche un moustique peut t'empêcher de dormir t'en peux plus en été tu fermes les fenêtres alors que tu as chaud juste à cause des moustiques un petit moustique aussi faible soit-il tu peux l'éclater juste avec une pichenette tu l'écrases contre un mur et pourtant ce petit moustique il peut te rendre la vie difficile il peut te rendre la vie pas joyeuse et gai un tout petit moustique te nuit et ta propre sueur te répugne ta sueur à toi elle te répugne vois-tu comment tu es faible et il se peut que une gorgée qui soit mal avalée elle te tue tu avales de travers ça peut te tuer un tout petit morceau de raisin ou un petit morceau de cerise ou un petit morceau de pain il est possible qu'il te tue juste en l'avalant de travers regarde comment tu es faible tu ne peux rien créer pour toi ni profit ni nuisance ni la mort ni la vie ni la résurrection tout cela c'est Allah qui te l'accorde tu es faible comment peux-tu faire preuve d'orgueil et te sentir au-dessus des autres et t'attacher à cette vie d'ici-bas que tu vas de toute façon quitter voilà le conseil qu'a donné cette exhortation qu'a donné Al-Hassan Al-Busri alors j'avais préparé des hadiths de Riyad Al-Salihin encore une fois je n'ai pas tout dit j'en ai cité qu'un je crois on va en citer quelques autres qui sont utiles également et que j'ai probablement déjà cité dans d'autres cours mais comme j'ai dit le croyant il ne se lasse pas et ça c'est le prophète qui l'a dit le croyant ne se lasse pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce qu'il arrive au paradis Donc même si certains hadiths vous les avez déjà entendus déjà les connaissez-vous par coeur si ça n'est pas le cas c'est bien apprenez-les par coeur et deuxièmement le rappel profite aux croyants comme Dieu le dit dans le Coran Donc le hadith numéro 472 le prophète a dit d'après Abu l'Abbas Ah c'est pas ce hadith ce hadith on l'a déjà cité la dernière fois en fait c'était le 470 voilà Donc il a dit l'imam al-Nabawi il a dit en réalité il visait Abu Zar c'est celui qui était cité dans le hadith précédent Donc le prophète a dit que ce bas monde est la prison du croyant et c'est comme un paradis pour le mécréant et ce hadith est rapporté par le muslim c'est à dire que le non-croyant tous les plaisirs qu'il obtient il les obtient dans ce bas monde dans l'au-delà s'il meurt sur son état de mécréance il ne méritera il n'obtiendra aucun plaisir il ne recevra aucune part de la miséricorde d'Allah parce que Dieu dit dans le Qur'an c'est à dire ma miséricorde elle est pour tout le monde dans ce bas monde mais dans l'au-delà elle est réservée aux croyants par contre ce bas monde c'est comme une prison pour le croyant est-ce que tu t'attaches à la prison ? qui s'attache à la prison ? les gens ils ne veulent pas aller en prison et quand ils y sont ils n'attendent qu'une seule chose c'est d'en sortir le croyant vertueux il sera heureux dans l'au-delà et ce bas monde est considéré comme une prison pour lui donc il y a dans ce hadith une incitation à se détacher également de la vie d'ici bas et de ses plaisirs hadith numéro 471 et il y a dans ce qui est Donc Ibn Umar rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris ses épaules il a pris par les épaules, il a mis son bras en fait au niveau de ses épaules et lui a dit dans le sens soit dans ce bas monde comme un voyageur ou comme quelqu'un qui est étranger et on a déjà expliqué ce hadith dans un cours précédent ça veut dire ne t'attache pas à ce bas monde au même titre qu'un voyageur quand il s'arrête dans une ville, il prend que ce qu'il a besoin et après il poursuit son voyage, il ne s'attache pas à la ville et un étranger pareil, comme c'est un étranger dans la ville il ne s'attache pas aux choses de la ville soit ainsi dans ce bas monde et Ibn Umar il disait quand tu arrives le soir ne t'attends pas à vivre jusqu'au matin et quand tu arrives le matin, ne t'attends pas à vivre jusqu'au soir et profite de ta bonne santé avant ta maladie et profite de ta vie avant ta mort profite à faire quoi ? c'est pas profite à commettre des péchés et profite à essayer de comme ils disent, kiffer la life non ! c'est profite à obéir à Allah avant qu'il ne soit trop tard profite de ta bonne santé à faire plein de prières avant que tu deviennes malade et que tu ne puisses plus rester debout profite de ta vie avant de mourir parce qu'au moment de ta mort ce sera trop tard pour accomplir les bonnes actions il ne restera que les regrets et malheureusement ce qui pousse les gens à courir après ce pas et à s'éloigner de l'obéissance à Allah souvent c'est quoi ? réfléchissons qu'est-ce qui mène les gens la plupart du temps à délaisser leurs prières notamment en pleine journée qu'est-ce qui mène les gens la plupart du temps à des conflits ? qu'est-ce qui mène les gens la plupart du temps à des divisions dans les familles ? qu'est-ce qui mène beaucoup de gens à commettre des péchés à travailler dans le haram à parfois s'avélir et s'humilier se rabaisser dans des choses indécentes et interdites c'est quoi ? l'argent l'argent et le prophète il nous l'avait déjà dit il y a déjà plus de 1400 ans c'est à dire toute communauté a une fitne une épreuve qui les mène pour beaucoup à la corruption et la fitne de ma communauté c'est l'argent c'est l'argent et tu le vois bien chacun de nous le voit certains c'est pour l'argent qu'ils vont désobéir à Allah certains c'est pour l'argent qu'ils vont se prostituer certaines certains c'est pour l'argent qu'ils vont aller travailler à McDonald's à vendre de la viande des Big Mac certains c'est pour l'argent qu'ils vont aller aider à commettre des péchés certains c'est pour l'argent qu'ils vont aller travailler dans le gain usurère tout ça c'est quoi qui les pousse c'est l'attachement à l'argent alors que Dieu dit dans le Coran c'est à dire celui qui craint Allah craint Dieu ne tombe pas dans le péché ne va pas vers les voies illicites celui qui craint Allah Allah lui trouve une issue favorable à sa situation et Allah lui accorde de la subsistance due par une voie que cette personne là ne s'y attendait même pas t'inquiète pas fais confiance en Allah fie toi à Allah même si tu vas passer peut-être des jours difficiles toi place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne le regretteras pas alors que si tu cours après le haram viendra un jour ou l'autre où tu regretteras soit dans ce bas monde et vaut mieux que tu regrettes dans ce bas monde et que tu te repentes dans ce bas monde soit dans l'au-delà le jour où il sera trop tard dans un autre hadith j'essaie d'aller assez vite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc wa'an abdillah ibn Mas'ud radu yallahu anhu annahu qal qala rasoulullahi sallallahu alayhi wa sallam la tatakhizu ddayata fatargabu fid dunya c'est à dire rawah tirmidhi wa qala hadith un hassan c'est à dire ne faites pas en sorte que votre travail ils prennent le dessus sur vous au point que vous vous mettiez à vous attacher au bas monde en gros ça veut dire quoi ça veut dire fais en sorte que ton métier ce soit un moyen et pas une fin l'argent c'est un moyen c'est pas une fin ton objectif dans la vie c'est pas d'avoir de l'argent ton objectif dans la vie c'est d'obéir à Allah et si tu as besoin pour manger pour subvenir aux besoins de ta famille pour faire des aumônes pour payer la zakette de gagner de l'argent bah tu vas aller travailler pour gagner de l'argent mais c'est juste un moyen que tu dois utiliser pour obéir à Allah et ça n'est pas la fin ça n'est pas la finalité gagner de l'argent et avoir du plaisir dans ce bas monde non cette finalité elle est trompeuse et regardez ceux qui ont l'argent est-ce qu'ils sont plus heureux que vous parfois tu vois des mômes en Afrique ils sont dans des tu les vois dans des madrasas tu vois ça même sur Youtube dans des madrasas atiqa des écoles à l'ancienne où ils apprennent le Coran ils ont le sourire ils ont l'air heureux ils ont rien ils sont pieds nus ils sont pieds nus ils ont des vêtements qui sont sales ils n'ont pas d'argent et Allah leur a accordé le Coran qui est beaucoup mieux que l'argent et tu vois d'autres personnes qui sont riches ils ont des grandes maisons des voitures ils ont grandi ils disent avec une une cuillère en argent dans la bouche même une cuillère en or ils ont jamais rien eu comme problème de financier tu les vois ils sont malheureux ils ont leurs soucis à eux déjà ils ont l'avidité la cupidité qui fait que ils sont jamais sereins ils ont toujours peur ils vont s'abonner à Vérissure parce qu'ils ont peur qu'on les vole et qu'on les combriole ils vont faire ceci ils vont faire cela ils sont constamment dans la peur d'avoir moins d'argent et dans la volonté à la pique-sous de vouloir avoir encore plus d'argent et ça les met dans un ils sont pas sereins et tu trouves des pauvres qui se fient à Allah ils sont beaucoup plus sereins beaucoup plus heureux beaucoup plus tranquilles et au final l'autre qui va manger du caviar tous les jours et je ne sais quelle autre mais et quelle nourriture de luxe tandis qu'il y en a un qui va manger tous les jours du hichis il va manger ce qui sort de l'herbe de la végétation ou bien des choses qui sont les plats des pauvres mais au final tous les deux vont être rassasiés l'un par une nourriture délicieuse l'autre par une nourriture un peu moins coûteuse mais la finalité c'est la même c'est qu'ils auront consommé ce qui suffit à leur ventre pour pouvoir vivre un jour de plus il y a quoi de plus au final le plaisir il est tellement éphémère est-ce que tu te rappelles des plaisirs que tu as eu il y a 10 ans il y a 5 ans de la si bonne nourriture du super bon milkshake que tu as bu dans tel hôtel dans tel voyage tu te rappelles de tout ça non le plaisir il était très très court des fois le jour même tu oublies le plaisir regardez là on va manger au f'teau très bientôt pour ceux qui habitent en France ou dans le nord de la France dans les autres pays c'est possible que certains ils ont déjà f'tro ils ont déjà mangé le plaisir il est tellement court tu manges et quelques minutes après ça y est t'as plus faim ça y est tu passes à autre chose tu passes à autre chose tu penses à autre chose alors que tu as pensé pendant toute la journée à la nourriture peut-être ce bas monde est éphémère il faut qu'on se rappelle cela et qu'on se détache de ce bas monde donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il a dit il a dit ne soyez pas ne tombez pas dans l'amour dans l'amour de votre travail et de ce qu'il vous fournit comme gain comme argent de sorte à vous mettre à courir après ce bas monde ça veut dire faites en sorte que ce soit juste un moyen juste un moyen et bonheur à celui qui a pris le quran par coeur même s'il n'a pas de souliers à ses pieds même s'il ne boit que de l'eau il ne boit jamais de jus d'ananas jus de poire nectar d'abricot jus de pêche jus de mangue jus d'avocat non 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 lui il ne boit que de l'eau et encore dans certains pays l'eau elle n'est même pas potable quand ils la boivent mais ils apprennent le quran par coeur ils sont plus attachés à la religion que ceux à qui Allah a accordé beaucoup de bienfaits et regardez les histoires des prophètes et de leur communauté antérieure subhanallah souvent les gens qui ont plus d'argent ils s'attachent plus à la dunya et ils délaissent plus l'adoration d'Allah alors que ceux qui n'ont rien ils font plus d'adoration pourtant c'est plus facile pour ceux qui ont plus c'est plus facile pour nous en France par exemple qui avons de l'eau chaude dans un robinet et des toilettes dans la maison juste à côté du lit juste à côté de la chambre c'est plus facile pour nous de nous lever en appuyant sur la lumière et on ne va pas tomber et se fracasser la tête parce qu'on a trébuché sur quelque chose parce qu'on clique sur un bouton et la lumière elle s'allume c'est plus facile pour nous de nous lever avec un réveil sur le téléphone pour faire les adorations la nuit et pourtant qui fait le plus d'adoration la nuit ? nous qui vivons en France et qui dormons tard à cause de Netflix et à cause de la télé et de Youtube et des réseaux sociaux ou bien ceux qui n'ont pas de lumière qui doivent aller chercher l'eau loin à la rivière ou là où la pluie elle tombe dans une fosse c'est là-bas où ils vont récupérer l'eau pour boire pour faire leurs ablutions et pour faire leur douche et l'eau elle est froide ils n'ont pas de robinet ils n'ont pas d'eau chaude ils n'ont pas d'électricité ils n'ont pas de lumière la nuit et pourtant ils font plus d'efforts que nous ils ressentent plus les bienfaits qu'Allah leur a accordé ils les réalisent plus et ils remercient plus Allah que nous qui avons tous ces bienfaits-là il faut qu'on se pose des questions et c'est pour cela que ce qui est utile pour qu'on arrive à leur degré à eux c'est de se détacher de ce bas monde même si le bas monde est entre tes mains fais en sorte qu'il ne soit pas dans ton cœur fais en sorte qu'il ne soit pas dans ton cœur et aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et plus tu aimeras le prophète sallallahu alayhi wa sallam et plus tu seras confronté aux difficultés et aux épreuves et on va finir avec ce hadith alors c'était un compagnon qui a dit qu'un homme est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit ô messager d'Allah je t'aime par Allah je t'aime je jure par Allah que je t'aime ô messager d'Allah alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit rends-toi compte de ta parole pèse ce que tu dis bien sûr il faut aimer le prophète c'est un devoir mais le prophète lui a dit ondhur ma taquul mada taquul prends conscience de la valeur de tes propos alors l'autre a répété qala wallahi inni la uhibbuk salathe marrat il a répété trois fois je jure par Allah que je t'aime je jure par Allah que je t'aime ô messager d'Allah je jure par Allah que je t'aime alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit c'est-à-dire si tu m'aimes vraiment alors attends-toi à être touché par la pauvreté parce que la pauvreté arrive plus rapidement à celui qui m'aime que le courant d'eau n'arrive à sa destination la rivière quand elle arrive à sa destination en d'autres termes plus tu aimes le prophète plus tu vas obéir au prophète et plus tu obéis au prophète et plus tu es élevé en degrés et plus tu es élevé en degrés et plus Allah t'éprouve Allah ta'ala t'éprouve et c'est un signe de bien pour toi car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith c'est-à-dire celui pour qui Allah veut du bien il l'éprouve dans ce bas monde donc ceux qui sont très riches qui sont jamais malades qui sont toujours dans l'aisance qu'ils s'inquiètent pour leur état parce que les meilleurs des gens sont les croyants qui sont les plus éprouvés parce que Allah les éprouve afin qu'ils montrent et qu'ils manifestent encore plus leur obéissance à Allah et leur patience et ceux-ci les élèvera encore plus en degrés et plus ils sont élevés en degrés et plus ils seront éprouvés et ainsi de suite et c'est pour cela que les plus éprouvés des gens ce sont les prophètes donc tu veux atteindre ces hauts degrés et j'en fais partie également je veux atteindre ces hauts degrés nous voulons atteindre ces hauts degrés qu'est-ce que l'on doit faire de prime abord apprendre la science de la religion être au nombre des étudiants en science de la religion nous attacher à apprendre de la science de la religion quotidiennement et nous détacher coûte que coûte de ce bas monde essayez petit à petit on essaye petit à petit de ne pas nous attacher de ne pas faire en sorte que notre coeur soit attaché à ce bas monde au moins de sorte à être préservé des péchés et à ne pas tomber dans les péchés à cause de notre amour pour ce bas monde et on va s'arrêter là pour maintenant je vous donne rendez-vous incha'Allah à 23h30 pour le récit du prophète Youssouf la vie du prophète Youssouf et son histoire qui est pleine de richesses je vous rappelle que nous sommes nous allons rentrer dans la 27ème nuit de ramadan et nous sommes donc dans les dix dernières nuits de ramadan donc attachons-nous à optimiser le temps et à faire le maximum de biens et d'adorations et l'apprentissage de la science de la religion fait partie des grandes adorations à tout à l'heure incha'Allah venez nombreux soyez nombreux et n'hésitez pas à partager bien sûr le lien qu'on vous enverra tout à l'heure dans vos réseaux sociaux et dans vos listes de diffusion vos groupes et vos familles Barakallahu Fikoum à tout à l'heure incha'Allah Wassalamualaikum Rahmatullah Barakallahu Barakato Barakallahu 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 Barakallahu